Yo l'ami, c'est Toukev, nous sommes le samedi 28 janvier 2017, voici les titres de ce JT du catch numéro 2. Vendredi, prédiction des futurs Hall of Famer. Samedi, Kurt Angle répond aux rumeurs. Dimanche, un monument à la gloire de Ric Flair. Lundi, Goldberg en 100. Mardi, Kurt Angle, fin des rumeurs. Mercredi, Batista se défoule. Jeudi, le Royal Rumble 2018. A l'heure actuelle, le solo Hall of Famer de la WWE, officialisé pour 2017, est Kurt Angle. Cependant, plusieurs rumeurs annoncent d'autres personnes, voici ceux qui devraient être intronisés cette année. Kurt Angle, Teddy Long, Diamond Dallas Page, Rick Hood, Beth Phoenix, William Regal, Christian, The Natural Disaster, Mike Rotunga. Et toi, dis-moi en commentaire qui tu souhaites voir au Hall of Fame 2017. Alors que des rumeurs annonçaient un retour de Kurt Angle dans le Royal Rumble match, Angle a décidé de clarifier les choses pendant son interview avec ESPN. Il a dit, nous n'avons pas parlé de catch, ça reste à voir, il n'y a aucune garantie. Je pense que maintenant le plus important c'est le Hall of Fame et je pense que les deux côtés pensent la même chose. Dimanche, chaque année, le WrestleMania Access révèle son lot de surprises. Pour l'édition numéro 33, la WWE compte rendre hommage à Ric Flair avec une statue taille humaine en cours de moulage. La statue, sûrement en bronze, trônera aux côtés de celle d'André le Géant, Bruno San Martino, Ultimate Warrior et Dusty Rhodes. Si vous avez regardé le dernier épisode de Monday Night Raw, vous avez dû remarquer que Goldberg s'est mis à saigner durant son passage au micro. Histoire de rassurer tout le monde, sachez qu'il ne s'agit ni d'une hémorragie ni d'une maladie inconnue. A croire l'intéresser, cette coupure fut provoquée par un coup de tête contre une porte. En effet, Goldberg a pour habitude de se motiver avec cette pratique. Mardi, il nous avait sacrément intrigués avec son annulation de booking en Ecosse. Pourtant, Kurt Angle ne catchera pas au prochain Royal Rumble, c'est maintenant officiel. Ce dernier a pris le temps de communiquer sur cette info et a déclaré qu'aucun combat WWE n'était prévu. Il a dit, il n'y aura rien au Royal Rumble, beaucoup de gens s'imaginent des choses. Pas mal de journalistes ont spéculé, mais avec la WWE, je n'ai parlé rien d'autre que du Hall of Fame. Mercredi maintenant, on dit souvent que les retours dans le catch sont décevants à cause de l'âge des combattants, du manque d'intérêt de la foule ou tout simplement des storylines. Batista s'est confié sur son bref retour en 2014 un comeback foiré à en croire ce dernier. Il a dit, et je cite, « Ça puait vraiment, ça n'avait rien à voir avec moi, tout se passait en coulisses, c'était la faute de la compagnie. » À la WWE, ils m'ont vraiment bien niqué. Tous les jours, je me tapais la tête contre les murs. J'aimerais que les gens connaissent ce que j'ai enduré pour réussir et à quel point je me suis battu pour leur donner les meilleurs matchs possibles. J'aurais dû rester plus longtemps que prévu en fait. Ce que la plupart des fans ne réalisent pas, c'est que je suis resté en un mois en plus. La raison de mon départ était le tournage des Gardiens de la Galaxie. Ils voulaient que je travaille avec Daniel Bryan à un autre pay-per-view, mais pour moi ça n'avait aucun sens. On venait de reformer le clan Evolution, alors pourquoi ne pas se concentrer là-dessus au lieu de me voir mettre Daniel en valeur une énième fois comme je l'avais fait à WrestleMania. Je voulais revenir pour SummerSlam et ils ne voulaient pas de moi. Ils ont pensé que ce retour était un échec, mais ce n'était pas à cause de moi. Désolé pour mes propos, mais là, je me lâche. Jeudi maintenant, l'édition 2017 du Royal Rumble aura lieu ce dimanche 29 janvier. Et la WWE pense déjà à celle de l'année prochaine et a annoncé jeudi son lieu et sa date. Le Royal Rumble 2018 se passera donc le 28 janvier 2018 au Wells Fargo Center de Philadelphie. Le pay-per-view a déjà eu lieu là-bas en 2004 et 2005. Et là, pour la toute première fois, NXT TakeOver, Royal Rumble, Raw et SmackDown s'y dérouleront, soit alors 4 soirs à la suite. C'est déjà la fin de ce JT. Si celui-ci t'a plu, tu as le petit pouce bleu, la section commentaire et le bouton s'abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501